Générique ... Le président de la République, Michel Martelly, est rentré au pays ce lundi après avoir participé au 14e sommet de la francophonie qui s'est déroulé en République démocratique du Congo les 13 et 14 octobre dernier. Dans des déclarations faites à la presse, le chef de l'État a dressé un bilan positif de sa participation au sommet de la francophonie. M. Martelly a également abordé d'autres sujets d'actualité. La francophonie a pris très bien le théâtre et mettait Haïti comme état prioritaire. Et ça veut dire que Haïti a déjà profité plus de la francophonie. J'étais conscient des problèmes qu'on était à l'époque du moment le théâtre, mais le fait qu'on était peut-être absent ou bien amorphe jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas qu'à dire que nous connaissons vraiment ce qui est en termes de support que nous devons, nous bien, qui nous devons aider nous. Donc, Haïti a été présent pour ça, Haïti a été présenté, et cette Haïti qui est en train de se refaire. Haïti a été tellement présenté par Haïti et le rôle de rapporteur. Ça veut dire, c'est nous-mêmes qui t'a mis les conclusions et résolutions. Et Haïti profite et tout pour nous engager des relations particulières avec certains pays de l'Afrique, notamment comme de Braza, Brazaville, Mali, Côte d'Ivoire, le Bénin, la Mozambique. Et du même coup, nous avons profite et rencontré tout le président français, le président François Hollande, qui m'pensez que nous avons retenu de la importante des salatables de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, d'une part, et avec un verbi latéral là, nous avons remercié lui pour une coopération qui forte et qui bonne pour Haïti. Nous avons aussi proposé un projet de proposition pour nous avancer et nous l'autres gens dans la coopération. Les partenariats, nous avons fait la donne, mais nous avons fait tout pour nous offrir des opportunités pour venir au site et à l'emploi. Le problème de Haïti, c'est l'emploi, c'est le chômage. Parce que nous avons un chômage, un job, même si nous avons un prix à 0, à 50 euros, si nous avons 50 euros, donc pour nous, c'est la question de créer des emplois et préparer un cadre légal qui est attrayant, qui vient des incitatifs pour permettre que, un, les gens viennent investir dans le pays pour que les jobs, et l'autre, c'est former nos jeunes pour qu'ils viennent d'entrepreneurs pour qu'ils travaillent à tête, ou bien croire avec les gens, mais aussi pour qu'ils achètent des jobs parce qu'ils ont fait un business pour un emploi. Le Premier ministre Laurent Lamotte a dressé un bilan positif de la retraite gouvernementale qui s'est tenu le week-end dernier et qui avait pour objectif de définir un plan permettant la concrétisation de certains projets durant les huit prochains mois. Plusieurs points y ont été abordés, notamment le problème lié à la cherté de la vie. Le Premier ministre a profité pour annoncer l'ouverture officielle du parc industriel de Caracol fixé au 22 octobre prochain. Nous avons créé dans l'ouverture de sa un comité qui prel accéléré et investissement et traitement de dossier investisseur pour qu'ils augmentent nombre d'investisseur qui viennent dans le pays. Nous avons discuté tout de question de la vie. Nous avons discuté tout de préoccupations que les populations ont gagné sur comment stabiliser prix. Donc, nous tout connaît que gouvernement temètre sou place un comision de stabilisation de prix avec différents ministères et différents organes de gouvernement pour y vepote un répons. Nous bien konta constate que premier résultat c'est que prix du RIA li observe un baisse de 4.60% soumarché a. Mais c'est beaucoup ça. Gen an pile lot travail qui vous faites toujours. et la commission a gagné semaine sans encore plusieurs rencontres et le préal baille un rapport final avec des recommandations spécifiques qui préal présentées et la commission préal vint présenter dans le prochain conseil des ministres et le conseil des ministres les mêmes préal adopté les décisions que la commission a gagné. Plusieurs centaines de personnes ont participé hier dimanche à une manifestation contre le gouvernement de Michel Martelly. Partie de l'église Saint-Jean-Bosco, la marche a pu se dérouler sans incident jusqu'au champ de mars. Les organisateurs de cette marche ont présenté en priorité des revendications politiques dénonçant ce qu'ils appellent le gaspillage des fonds publics et la mauvaise gouvernance. Les manifestants, en majorité des membres de FAMIL à Valas, brandissaient des photos de l'ex-président Aristide et réclamaient le départ du président Martelly, l'accusant de corruption. S'il est vrai que le mouvement du 14 octobre a tout à envier à celui du 30 septembre en termes de participation, la nature des revendications demeure toutefois la même. Michel Martelly doit quitter le pouvoir car il a échoué, estime les manifestants. La permanence est donc décrétée selon Jean-Fritz Gérald, porte-parole des employeurs évoqués. Pas question de laisser c'est le président Martelly arrivé au terme de son mandat. La position de Tchernep Delpé est différente de celui de Jean-Fritz Gérald. On n'est pas encore arrivé au moment de vouer aller, explique le leader politique. Néanmoins, Tchernep Delpé n'écarte pas la possibilité de s'embarquer si le chef de l'État ne corrige pas son cahier. Notant que les mouvements de protestation enclenchés contre l'administration Martelly Lamotte ont été d'abord motivés par la hausse des prix des produits de première nécessité avant de se transformer pour la plupart en des manifestations exigeant le départ du pouvoir en place. Le député de la circonscription de Croix-des-Bouquets Tomaso, Jean-Tolbert Alexis, a été victime d'une attaque de bandits armés sur la route menant de Himani à San Cristobal en République dominicaine. Selon ce qu'a rapporté le parlementaire, des individus lourdement armés s'exprimant en espagnol ont pris le contrôle de son véhicule à bord du quai il se trouvait avec son épouse et ses deux enfants en les menaçant. Le député de la Croix-des-Bouquets a été victime d'un réseau possédant des connexions des deux côtés de la frontière qui pourraient comprendre d'anciens militaires dominicains selon l'ambassadeur dominicain en Haïti Ruben Silier-Valdès qui a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de retrouver les individus responsables de ce braquage. Une réunion plénière du groupe d'action financière internationale se tiendra aux Îles Vierges du 12 au 16 novembre prochain et à cette occasion Haïti présentera les actions entreprises contre le blanchiment d'argent et le terrorisme financier selon David Basile qui est également président de la commission de lutte contre le blanchiment d'argent. Il est urgent qu'Haïti se mette en conformité avec les règles internationales dans ce domaine sous peine d'être sanctionné. Monsieur Basile lance aussi un appel aux parlementaires et souhaite qu'il en fasse une priorité de l'agenda législatif. Une recommandation par exemple c'est à faire dépôt comme on a fait la banque ça veut dire qu'on ne peut pas apparaître en bout de sa clare et puis vous apparaître vous venez déposer 2 millions de dollars par une banque qui a pris la banque ce qui n'était pas le cas avant. pour m'expliquer par exemple nécessité pour gagner une législation sur le blanchiment c'est à dire tout risque qui gagner pour que l'agent sal rentre dans le circuit et international la. Nous ne pouvons pas vraiment aller dans assisat sans que nous ne pouvons gagner l'agent 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 fonctionnement banque exécuter et loi sous corruption exécuter mais loi sous blanchiment pour que vote bien entendu des démarches qui ont fait la. Ce exécutif est obligé parce que ça fait 4 ans pour que ça ne soit pas jamais fait. Bien entendu nous nous avons bénéficié de situation de tremblement de terre donc nous vous comprenons ça veut dire que nous avons une catastrophe majeure mais là nous allons voilà une situation qui nous parlons de problème pays ça est un problème qui est un problème pays quelque soit la tendance quelque soit la confession maintenant sous son Haitien qui remè Haïti voilà un côté pour faire preuve c'est un problème pays parce que si pays tombe sous sanctions c'est un côté que la banque étrangère ne peut pas faire transaction avec vous ou ne peut pas qu'on baga avec la Western Union ne peut pas changer le problème vous prenez un transfert n'importe maison transfert vous prenez le problème puisque vous ne pouvez pas faire transfert à les pays d'Haïti vous ne avez des familles ici donc voilà un problème que moi même que moi même pensais que c'est un problème tout à Saint-Doué pour pousser bagaille ça à monter pour que vraiment nous passait examen ça avec brio les responsables les responsables n'ont rien rien à envier aux hôpitaux à Port-au-Prince et c'est un hôpital qui est doté de tous les services de base c'est-à-dire d'autres seulement des services d'urgence 24 sur 24 7 sur 7 et ce sont des services où nous aurons des médecins résidents sur place qui vont faire en sorte que quelle que soit l'urgence que la population peut trouver des médecins à les attendre sur le lieu même de l'hôpital et nous avons aussi les cliniques externes nous en avons et 7 médecins qui seront là pour donner les soins et nous avons aussi un système de pharmacie de laboratoire de radiographie de sonographie et ceci encore une fois pour pouvoir donner les soins aux habitants de la communauté capoise et de ses environs actuellement le DASH et nous avons une cotisation de 10 dollars par mois 10 dollars américains et pour 10 dollars par mois américains c'est comme le système de HMO où la personne vient gratuitement et n'a rien à payer quand il vient dans nos services et pour les dépendants les enfants etc c'est 5 dollars par mois américain pour avoir la code d'assurance pour pouvoir recevoir tout gratuitement et à Pau-au-Prince nous avons déjà une douzaine de points de service dont les plus connus sont l'hôpital Jude-Anne Adelma 18 l'hôpital La Croix-Dieu Adelma 48 nous avons Amartisan l'hôpital Saint-James nous avons aussi l'hôpital Saint-Landrie à Pétionville et nous en avons 8 autres dans l'ère métropolitaine donc c'est la première fois que nous nous établissons au CAP et que nous allons mettre ce même système de financement pour rendre pérenne le programme de santé Les responsables de l'organisation internationale accompagnent les producteurs de l'artibonite ils ont lancé le week-end dernier une campagne baptisée Planté Maintenant Yolette Etienne de l'Oxfam a indiqué que le gouvernement haïtien doit prioriser un programme construit sur du long terme permettant au ministère de l'agriculture de promouvoir un développement local qui prend en compte les priorités des petits agriculteurs et agricultrices C'est une avant-gou une campagne que l'Oxfam a appuyé dans plusieurs pays sur la terre en Amérique latine ou en Afrique les campagnes en Anglais les campagnes en Cresté en Espagnol et les campagnes en Cresté en Cresté en Cresté en Cresté en Cresté pour appuyer l'agriculture avec tous les partenaires pour montrer la importance l'agriculture Comment ensemble nous prenons des mesures importantes pour l'agriculture vie dans un secteur qui est viable un secteur qui permet d'être vraiment les gens qui vivent dans un secteur qui sont en pauvreté un secteur qui est un pays 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 qui est capable de sortir dans un pays C'est un pays symbolique nous connaissons ce deuxième bigot département lié avec dans la cité et ça nous présente dans la question manger et qu'on n'y alors nous dis que j'ai dit nous n'avons tellement dit ça parce que nous connaissons dans l'histoire que nous venons manger tout d'il et manger et peut-être toute réflexion parce que la dette nationale n'est pas d'il de tout joué et nous venons intérêts pour nous valoriser l'agriculture dans le pays et les producteurs dans la cité et nous venons dans la cité et c'est parce que tout dans la cité sont en côté depuis 12 ans nous sommes toujours accompagnés producteurs parce que nous nous développons des filets stratégiques et garantis que les filets sont durables et viables et représentent tout bon un résultat et un bénéfice et un solution par rapport à la question la mise la Digicel a décidé de reporter au 23 octobre la fermeture officielle de Voila cette décision vise à permettre à ceux qui n'ont pas encore migré sur le réseau combiné de le faire la Digicel a par ailleurs démenti les informations laissant croire qu'il aurait le monopole de la communication en Haïti personne n'est obligé de le faire on encourage les gens comme je dis à le faire parce que bien sûr il y a certains avantages à se joindre à la famille Digicel comme je dis c'est la possibilité de rejoindre plus de 4 millions d'abonnés donc s'ils veulent appeler les gens dans leur entourage ces abonnés là en grande majorité font partie déjà de la famille Digicel donc c'est un grand avantage il y a énormément d'offres et d'avantages qui ont été mis dans le marché depuis les dernières années que ce soit les offres 5 sur 5 on a lancé récemment aussi 20 sur 20 qui était une offre très populaire auprès des abonnés de Voila donc je pense que compte tenu de la popularité de cette offre là s'ils veulent continuer à en bénéficier ils ont bien sûr encore là intérêt à se joindre à Digicel on est en train d'élargir notre réseau 4G à travers 7 départements du pays on l'avait déjà à Port-au-Prince et on est en train d'élargir à ces départements on a un fibre optique aussi qui est en train d'être installé donc c'est d'autant de plus de raisons pour que les gens se joignent à cette famille là certains des clients ont des téléphones compatibles à ce moment là comme je dis la démarche est très rapide et simple c'est vraiment d'aller dans les paramètres réseaux de choisir le réseau Digicel manuellement et à ce moment là à compter du 23 octobre prochain qui sera la nouvelle date qu'on a fixée pour l'achèvement de l'intégration ces gens là seront déjà sur le réseau Digicel et n'auront plus rien à faire pour les gens qui n'ont pas de téléphone compatible effectivement ces gens là vont devoir se prévaloir d'obtenir un téléphone qui l'est plus rien à faire c'est qu'il n'y a pas d'il n'y a pas d'il n'y a pas l'éton il n'y a pas